Bonsoir à toutes et à tous, je suis Céline Markovici, avocate au Barreau de Paris, en droit des personnes et de la famille, également présidente de l'association Avocats Femmes et Violences. Mon rôle au quotidien, c'est d'accompagner, comme vous l'avez compris, les femmes qui sont victimes de violences, que ce soit devant le juge aux affaires familiales ou devant les juridictions pénales. On l'a dit au tout début de ce colloque, effectivement, le phénomène des violences faites aux femmes, et dans ce phénomène, j'inclus bien évidemment les violences conjugales, mais les violences faites aux femmes, c'est au sens large. On a beaucoup parlé des violences conjugales ou intrafamiliales, mais il y a également à proprement parler des violences faites aux femmes, que ce soit sur leur lieu de travail, c'est vrai qu'on l'a peu évoquée, mais il y en a beaucoup. J'ai repris notamment les statistiques de l'INSEE publiées dernièrement, les agressions sexuelles faites aux femmes représentent 6% des agressions faites sur leur lieu de travail. Donc effectivement, prendre de la hauteur, c'est aussi se rappeler que ce phénomène des violences faites aux femmes est une problématique au sein de notre société qui a été prise en compte très, très tardivement. On le voit notamment à travers l'évolution de la loi. Par exemple, le viol conjugal en France a été reconnu très tardivement. L'ordonnance de protection, elle existe depuis 2010 seulement. Alors c'est très bien, on a des outils législatifs aujourd'hui, ça je tiens tout de même à le souligner. La loi évolue, elle évolue encore aujourd'hui. On essaie d'assouplir les conditions pour pouvoir bénéficier d'une ordonnance de protection, mais je vais vous donner un exemple. Des femmes qui se retrouvent dans des situations de viols conjugaux, comment voulez-vous apporter la preuve ? Ça se passe à huis clos. Ce qui est important aussi de souligner, c'est que nous formons tous, toutes et tous, une équipe pour aider ces femmes. Il n'y a pas que l'avocat, comme on l'a évoqué, il y a l'assistante sociale, il y a les collègues de travail, il y a les employeurs. Je demande très souvent à mes clientes, est-ce que vous avez des éléments à m'apporter très concrètement pour les violences psychologiques, c'est-à-dire le rapaissement, le dénigrement au quotidien dans tout ce qu'elle peut faire. Ce que je peux réunir, c'est souvent des attestations de collègues de travail. Comme on l'a dit dans ce colloque, les collègues de travail, finalement, ils me connaissent plutôt bien. Et donc, j'ai beaucoup d'attestations qui indiquent très clairement la dégradation de l'état général de leurs collègues, ce qu'ils ont pu remarquer. Alors oui, la mesure extrême, c'est d'aller dénoncer, c'est notamment aller au commissariat. J'ai eu le cas d'une petite femme qui m'a extrêmement marquée. Cette femme, âgée à peine de moins ou moins de 40 ans, qui a une petite fille, à l'époque qui avait 8 ans, a été retrouvée séquestrée chez elle dans son salon, qui avait pourtant un doctorat de droit. Il n'y a pas de profil, ça peut toucher n'importe qui. Mon premier dossier de violence conjugale à l'époque, quand j'étais collaboratrice, on a vu arriver dans le bureau de l'associé pour qui je travaillais, l'une des plus grosses fortunes de France. Et donc je vous disais, cette femme qui était restée, voilà, poitrée dans son salon, sans vie, ça faisait plusieurs jours qu'elle était là. Elle ne mangeait plus, elle était dans un mutisme le plus total. Elle a été évidemment amenée dans un hôpital psychiatrique. On n'est pas arrivé jusqu'au féminicide, mais c'était de peu. Et qui a dénoncé ? Ce n'était pas le collègue de travail, parce que cette femme, malheureusement, a été... On a parlé de l'isolement. C'est une réalité, elle était totalement isolée, malgré les diplômes que j'ai pu vous indiquer. Elle était sans travail, et ça, c'était absolument volontaire de la part de son conjoint. C'est un membre de la famille qui a dénoncé. La sœur, donc, qui m'avait appelée, qui m'a dit, écoutez, là, j'ai ma sœur qui est dans un état pas possible. Elle ne répondait plus au téléphone. Je me demandais même si elle était toujours vivante. Elle a tout simplement appelé le commissariat de police pour revenir sur le sujet principal d'égalité au travail. On a cette prise de conscience tardive. On a longtemps considéré que les violences faites aux femmes, les violences conjugales, étaient véritablement un sujet tabou. Je vous parlais de huis clos. Ça se passe en général, effectivement, à huis clos, au sein du domicile conjugal, et ça n'en sort pas. Il est grand temps, c'est les mœurs qui doivent évoluer, c'est les mentalités qui doivent évoluer, et je suis persuadée que cette évolution doit passer par la formation, par l'éducation, dès le plus jeune âge. Et l'égalité au travail, effectivement, ça peut être fortement utile, puisque on va apporter que la femme est légale de l'homme à tous les niveaux, notamment sur le plan salarial, sur le plan de l'évolution professionnelle, et j'ai envie de dire que c'est un double intérêt. Pourquoi ? Parce que ça va venir former, alors former, inculquer en tout cas, des valeurs aux hommes et aux femmes. Alors aux hommes, parce que forcément, au sein d'une entreprise, on a beaucoup parlé du fait qu'il y a très certainement des femmes qui sont victimes de violences, mais il peut y avoir également des hommes auteurs de violences, parce qu'eux aussi ont besoin, ou un besoin même plus qu'important, de formation, de leur inculquer des valeurs. Et si ça peut passer par la sphère du travail, c'est-à-dire au quotidien de ces personnes, c'est encore dur. Et pour les femmes qui sont des victimes de violences conjugales au sein de leur travail, c'est très important que ces valeurs d'égalité soient inculquées. On l'a dit, les femmes victimes de violences ont ce sentiment assez présent, et ça c'est le constat que je peux faire. Des attitudes de remise en question, elles perdent confiance en elles, véritablement. Elles sont sans cesse dévalorisées par leurs conjoints violents. sans cesse. Et c'est notamment le rôle de mon association, Avocats Femmes et Violences, deux mots sur l'association. Donc il y a pour but, comme je vous l'ai indiqué, d'accompagner sur le plan juridique et judiciaire les femmes qui sont victimes de violences. Non seulement de les accompagner sur le plan judiciaire, mais aussi de former, d'intervenir auprès des professionnels, des interlocuteurs, des premiers interlocuteurs de ces femmes, et notamment d'évoquer ce sujet avec les professionnels de santé. Ça peut être utile parce que les médecins sont parfois aussi les premiers interlocuteurs, le médecin généraliste, tout simplement, la femme victime de violences qui va voir son médecin. Et là, les professionnels de santé doivent être formés, doivent être en capacité de dessiner ces signaux. et être aussi et les accompagner, comment ils peuvent être utile en respectant le secret médical. Encore une fois, tout ça, c'est vraiment à titre pro bono, mais pour former, aider et accompagner tous les acteurs qui entourent les femmes victimes de violences. Merci. 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 Merci.